Musique ... L'Association des étudiantes et des étudiants de l'Aval inscrits aux études supérieures présentes, en collaboration avec l'Université Laval, les chaires publiques de l'Allier, un cycle de conférences qui, depuis 1997, donne à des personnalités et des experts l'opportunité de débattre d'une question d'actualité. La chaire publique de l'Allier, en collaboration avec l'Université Laval présente, le débat public intitulé « La réforme de l'éducation, un cercle vicieux », Pour l'occasion, cinq invités ont été réunis. Tout d'abord, Mme Pauline Marois. Mme Marois est bachelière en service social de l'Université Laval et maître en administration des affaires de l'École des hautes études commerciales de l'Université de Montréal. Elle a commencé son parcours politique en 1981, au cours duquel elle a occupé de nombreux ministères, dont celui de la condition féminine, de l'éducation, de la santé et des finances. On lui doit notamment la mise en place, à la fin des années 1990, une réforme du système de l'éducation appelée communément la « Réforme Marois ». Ensuite, M. Clermont-Gauthier, qui est titulaire de la chaire de Recherche du Canada en formation à l'enseignement et directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante à l'Université Laval. Troisièmement, M. Éric Bédard, qui est historien et professeur à la téléuniversité de l'UQAM. Avec son collègue Julien Goyette, il vient de faire paraître aux presses de l'Université de Montréal « Paroles d'historien », une anthologie des réflexions sur l'histoire au Québec. Quatrième invité, M. Gaston Marcotte, a passé une grande partie de sa carrière universitaire au développement de l'éducation physique, du sport amateur, du hockey et de la ringuette, tant au Québec que dans l'ensemble du Canada. Il est également le fondateur du mouvement Humanisation, dont la mission est de sensibiliser tous les êtres humains à l'urgence d'élaborer et de diffuser dans le monde entier une science et un art du développement humain. Et enfin, M. François Blais, qui assure la modération du débat. M. Blais est professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval depuis 1992 et doyen de la Faculté des sciences sociales depuis 2006. Bonjour à vous tous et à vous toutes. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté de participer à cet échange, mais en même temps, je vous dirais avec une certaine appréhension, et je veux le faire sans prétention. Parce que pour moi, et je veux faire cette mise au point au départ, il est important de vous dire que je n'ai pas la prétention d'être une spécialiste en éducation. J'ai la prétention de m'être investie en éducation, de croire à l'importance de ce secteur dans notre vie collective, mais je ne suis pas une spécialiste, et je n'ai pas nécessairement suivi, dans le moindre détail, le développement de la réforme, particulièrement dans la dernière année et demie, et vous comprendrez un peu pourquoi ce fut le cas. J'ai cependant beaucoup réfléchi à l'éducation, à son importance, et particulièrement dans un contexte d'universalisation des connaissances, des échanges, des communications, des échanges culturels, bien sûr, qui sont pour moi les plus importants, mais aussi des échanges commerciaux, ça va de soi. Et je partage un point de vue qui a été bien présenté, à mon point de vue, par Jacques Delors, au moment où il a présidé, vous vous souvenez que Jacques Delors a été un de ceux qui a construit l'Union européenne, mais qui a aussi été quelqu'un qui a présidé une commission des États généraux de l'UNESCO, et qui a remis un rapport en 1996, et le titre de son rapport, c'était « L'éducation, un trésor est caché dedans ». Et je trouve que ça symbolise tellement et ça dit tellement ce qu'est l'éducation que j'ai accordé beaucoup d'importance à ce qu'il nous a apporté comme réflexion, et je vais y revenir. Je me suis beaucoup investie, effectivement, comme ministre de l'Éducation, mais comme membre du gouvernement aussi, dans la réforme de l'éducation. C'est moi qui ai engagé cette réforme. Ça ne veut pas dire, cependant, que c'est ma réforme, parce que je crois qu'une réforme de l'éducation, cela doit être, et c'est ce que j'ai tenté d'insuffler au moment où je m'y suis engagée, cela doit être la réforme de toute une société, en commençant par les enfants, les étudiants, les parents, les enseignants, les enseignantes, les personnels administratifs, professionnels, les universitaires. Parce que je crois qu'on ne fait pas une réforme d'une telle envergure sans que chacun et chacune se sente concerné, y mette du sien et accepte, oui, parfois, lorsque nécessaire, de corriger le tir. Et en ce sens-là, je suis bien consciente que cette réforme, elle n'est pas parfaite, qu'elle mérite sûrement certains réajustements. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le comité d'évaluation de la réforme, qui a présenté un rapport préliminaire en août dernier à la table de pilotage de la réforme, en particulier du côté de l'évaluation des apprentissages, du côté d'une meilleure compréhension des objectifs de la réforme, des principes portés par cette réforme, d'un meilleur engagement, justement, de l'ensemble des personnels concernés. Donc, ce n'est pas parce que c'est un projet de réforme que j'ai engagé que je ne crois pas qu'il faille réajuster certains aspects, corriger certains aspects. Mais est-ce que je peux vous dire cependant que je crois toujours au fondement de cette réforme de l'éducation? Parce que qu'est-ce qu'elle a proposé, cette réforme? Puis je vais revenir à ce qui nous a motivés lorsque nous l'avons engagée. Cette réforme-là, elle visait essentiellement à recentrer l'école, à recentrer notre système d'éducation sur l'essentiel. Et l'essentiel, je vais le résumer d'abord en trois mots. Instruire. Instruire, ça, ça veut dire apprendre des contenus. On se comprend bien parce que c'est ce qui est critiqué actuellement. Donc, revenir à l'essentiel, instruire. Socialiser et qualifier. Étaient les trois objectifs proposés par la réforme de l'éducation. Entre autres, en restaurant les matières de base que sont le français, l'écriture de sa langue, l'apprentissage d'une longue seconde, les mathématiques, les sciences, l'appropriation de son environnement, la connaissance de son histoire et de l'histoire universelle pour être capable de mieux comprendre le monde. Donc, revenir aux matières de base essentielles. C'était ça, le projet de réforme de l'éducation. En s'appuyant sur quatre piliers fondamentaux, puis je vais revenir avec cela à la conclusion, qui sont tirés d'ailleurs, ces piliers sur lesquels on va s'appuyer, sur le rapport de l'or, mais sur beaucoup d'autres réflexions qui se sont faites dans nos sociétés. Quatre grands piliers. Je pense que ça fait référence à des choses fondamentales. Le savoir, le savoir être, le savoir faire et le savoir vivre ensemble. Alors, si vous me le permettez, je vais commencer par une lapalissade. Quand on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Quand on veut porter un jugement critique, il faut savoir sur quoi on porte ce jugement critique. J'ai une longue expérience, j'ai quelques rides. Je ne vous parlerai pas de mes cheveux blancs, je les cache assez bien. Mais cependant, cette expérience, ça m'autorise à faire un peu d'histoire, à rappeler d'où nous sommes partis lorsque nous avons décidé d'implanter cette réforme qui aujourd'hui est critiquée, bien sûr, et dans certains cas remise en question. Je crois cependant que, pour l'instant, le cap est gardé, du moins par les autorités ministérielles, et je le souhaite que ce soit comme ça. Je vous le dis très simplement et très sincèrement. D'abord, la réforme, ce n'est pas sortie d'un chapeau de magicien. Ce n'est pas l'invention de quelques théoriciens, quelque part, dans souvent ce que vous appelez, quand vous regardez ce qui se passe dans les gouvernements, les tours d'ivoire des ministères. Je trouve ça très triste, d'ailleurs, qu'on dise qu'un ministère de l'Éducation, par exemple, vit dans sa tour d'ivoire, alors que tous les programmes qui sont bâtis le sont avec les professeurs, avec les enseignants qui sont sur le terrain, qui sont dans les écoles secondaires, dans les écoles primaires. Ça, c'est une petite remarque, parce que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, et la réforme qui a été construite et bâtie, elle ne l'a pas été, donc, en vase clos, et donc dans une perspective étroite. Au contraire, vous allez voir qu'elle part de loin, et qu'elle veut surtout mener loin nos jeunes, parce que nous souhaitons tous, vous comme moi, et l'ensemble de la société québécoise, que nos jeunes réussissent. Et réussir, ça ne veut pas dire réussir à rabais, comme certains l'ont dit, mais ça veut dire aller au bout de ses talents, être capable de les développer, et d'aller chercher les compétences et les connaissances nécessaires pour être un citoyen responsable. On peut devenir un très grand chercheur, mais on peut aussi être un très bon ouvrier qualifié, spécialisé, parce qu'on a besoin dans nos sociétés de tout ce monde-là. Et une réforme de l'éducation qui laisserait sur le côté de la route l'un ou l'autre de ses talents, je crois, raterait la cible. Alors donc, je reviens à l'origine de la réforme. Là, je vais me permettre, j'ai un petit côté professeur, j'ai déjà enseigné d'ailleurs à l'université, j'ai ramené mes documents. J'ai pris le temps de revenir à toutes ces publications qui avaient été présentées, toutes ces analyses, toutes ces recherches qui avaient été faites au début des années 90, 94, 95, et je les ai apportées aujourd'hui avec moi pour vous démontrer que ce n'est pas une génération spontanée que cette réforme, et qu'elle a été profondément réfléchie et pensée. Ça ne veut pas dire ça qu'elle est parfaite, puis qu'en cours de route, comme je le disais, il n'y a pas des réajustements à faire. D'abord, il faut se souvenir qu'entre le rapport parent, en 1960 et 1979, il n'y a aucun changement majeur qui va être apporté. On va implanter le rapport parent, on va bâtir le réseau scolaire tel que nous le connaissons maintenant, avec l'apparition des cégeps, avec la formation professionnelle et technique et générale qui va se retrouver dans les cégeps. Et donc, entre 1960, finalement, et 1979, on ne modifiera pas, pour l'essentiel, ce qui va être établi à l'époque. En 1979, je crois que c'était Jacques-Yvan Morin, à l'époque, va publier un livre, ce qu'on appelait le livre orange, qui faisait suite à une consultation, là, je ne vais pas dans le détail, et on va proposer des modifications assez majeures au curriculum, qui va créer quelques débats, d'ailleurs, on s'en souviendra, c'était en négociation en plus, ce n'était pas facile, je me souviens de ça. Et donc, ça va commencer à s'appliquer en 1981, le régime pédagogique. Bon, le régime pédagogique, là, c'est... Dans le régime pédagogique, on dit combien d'heures on va enseigner, qu'est-ce qui va être enseigné dans nos écoles, comment va être organisée l'école au plan pédagogique et du contenu. Donc, en 1981, on adopte un nouveau régime pédagogique à partir de cette analyse faite autour de 79. Et jusqu'en 2000 ou 1997, il n'y aura pas de changement d'apportée au régime pédagogique, sinon à la marge des corrections mineures, dans certains cas, parce que le Conseil supérieur de l'éducation va donner plusieurs avis pendant cette période sur les domaines spécifiques d'enseignement, le français, les mathématiques, etc. Et donc, il va y avoir des corrections dans les cours eux-mêmes. Mais il n'y a pas de modification au régime pédagogique. En 1994, le Conseil supérieur de l'éducation va produire un avis majeur qui porte sur le curriculum du primaire et du secondaire. Vous trouvez peut-être que mon débit est rapide, mais c'est parce que je veux vous en dire beaucoup et que je ne veux pas dépasser le 15 minutes. Alors, en 1994, le Conseil supérieur de l'éducation dépose un avis qui concerne le primaire et le secondaire. Et qu'est-ce qu'il dit dans cet avis? Il dit « Appuyez la rénovation du curriculum sur un énoncé concernant la finalité de l'éducation en reconnaissant à l'une d'elles une place centrale. Cette finalité, éduquer l'intelligence, vise à offrir une formation générale qui implique d'une part l'acquisition de connaissances structurantes, l'organisation de l'information, l'intégration des savoirs et le développement de démarches systématiques de raisonnement, d'analyse, de synthèse, de critique et de résolution de problèmes. Et je continue rapidement. Expliciter des profils de sortie à des étapes importantes des études primaires et secondaires, faire en sorte surtout aux secondaires de sortir de l'uniformité qui devient rigidité en diversifiant les pratiques pédagogiques. Il n'a pas dit « en choisissant une pratique pédagogique ». Il a dit « en diversifiant les pratiques pédagogiques et en adoptant de vraies options qui offrent une variété de choix au second cycle du secondaire ». Ça, c'était l'avis du Conseil supérieur de l'éducation. Évidemment, c'est des documents épais comme ça, avec des annexes, etc., qui sont déposés au ministère. Déjà en 1992-1993, la ministre de l'Éducation de l'époque, qui était Lucienne Robillard, soulève la question du curriculum. Et c'est dans cette foulée que le Conseil supérieur va donc réfléchir à cela. Et qu'est-ce qu'elle demande en 1993, la ministre de l'Éducation de l'époque ? Elle confie un mandat à un groupe de travail et elle dit « l'école est trop embarrassée par le nombre de programmes, d'objectifs et des réponses doivent être trouvées aux questions suivantes. Que devraient savoir les jeunes à la fin du secondaire ? Que devraient-ils savoir, savoir-faire et savoir-être ? » Et là, va être confié un mandat à M. Corbeau, Claude Corbeau, d'ailleurs, qui a été recteur de l'Université de Montréal, si je ne m'abuse, de l'UQAM, pardon, excuse-moi, et connaît bien l'UQAM aussi, et avec un groupe de travail particulièrement intéressant, va donc réfléchir à ce qu'il faut changer dans le curriculum et va identifier un certain nombre de pistes de questionnement et d'action. Et ce qu'ils disent surtout, une fois qu'ils ont fait ça, ils parlent de mathématiques, de sciences, d'histoire, de la capacité d'apprendre, etc., ils disent que ça prend un vaste débat parce que ça ne peut pas être le projet d'une personne, d'un ministère, d'une ministre. Il faut que ce soit un projet de société quand on veut modifier aussi en profondeur ce qu'on apprend à l'école à nos enfants. Suite à cela, c'est la Commission des États généraux qui va être mandatée à partir de 1994. Alors, vous voyez, là, il y a l'avis du Conseil supérieur, il y a ce rapport commandé par la ministre de l'époque, et nous arrivons au gouvernement et là, nous mandatons un groupe qui va être composé de gens aussi assez costauds-là, avec deux coprésidents à la tête, Robert Bizaillon qui vient du milieu de l'éducation et une simple citoyenne, mère de famille, qui a défendu son école de village. Ce sont les deux coprésidents. Donc, la Commission des États généraux. On fait le tour du Québec. On consulte, on rencontre les parents, les professeurs, les directions d'école. Qu'est-ce qu'on conclut? À la Commission des États généraux. On conclut ceci. Sur, toujours le curriculum, parce que la Commission des États généraux va faire autre chose. Je vais vous en parler deux minutes tantôt. Elle dit ceci. Puis ça, c'est suite à tous les échanges qu'ils ont eus, là. Ils sont promenés à travers le Québec, hein. Toutes les régions du Québec ont été vues. Ils ont écouté attentivement ce qui a été dit, dans des salles comme celle-ci, avec des profs, avec des étudiants, avec des conseillers pédagogiques, etc. Elle dit, « Les commissaires rapportent ce qu'ils avaient entendu et insistent particulièrement sur la reconnaissance d'une priorité absolue envers l'amélioration de la qualité de la langue, tout autant que sur le nécessaire rehaussement de la culture générale des jeunes Québécois. Sur le ménage à faire dans la grille matière du secondaire, pour se recentrer sur les matières essentielles, tout en éliminant les chevauchements entre les programmes et les redondances d'une année à l'autre. Sur la nécessité de diversifier les parcours au second cycle du secondaire, en laissant la possibilité aux élèves de choisir des cours qui correspondent le plus à leur domaine d'intérêt. Sur l'utilité et l'importance de définir des profils de sortie claires pour chaque ordre d'enseignement. Alors ça, c'est ce que recommande la Commission des États généraux après avoir parcouru, je le répète, le Québec et n'avoir rien ménagé. Pour entendre les points de vue, faire faire des analyses, des études. Je vais me permettre de faire ici une grande parenthèse pour revenir ensuite à la réforme du curriculum du primaire et du secondaire. La Commission des États généraux, elle a dit ça en ce qui a trait à l'école de base. Mais la Commission des États généraux, c'était beaucoup plus large que ça. C'était la réforme, une réforme de l'éducation dans toutes ses composantes. Ils m'ont fait, parce que j'étais à ce moment-là ministre de l'Éducation, dix recommandations en termes de chantier. Vous les avez devant vous, j'ai vu ça. Moi aussi, je les ai. Et ce n'était pas possible de faire ce qu'ils nous proposaient au complet. J'ai établi des priorités, parce que c'est ça la responsabilité d'un décideur politique. J'ai choisi cette priorité. Et la réforme de l'éducation, ça va donc donner lieu, bien sûr, d'abord et avant tout. Et regardez comment ça se titre quand j'annonce les priorités, là, en matière de réforme pour le primaire-secondaire, enseigner les matières essentielles. J'insiste parce que c'est tellement critiqué actuellement, cet aspect-là, alors qu'à mon point de vue, on dérape quand on fait ça. Alors, ça, c'était une des premières recommandations et que je retiens et chantier que je vais engager. Intervenir dès la petite enfance. Vous vous souvenez-vous, il n'y avait pas d'enfant à la maternelle plein temps à l'époque. J'ai eu bien des objections quand j'ai voulu le faire. Maintenant, personne ne reviendrait en arrière sur cette question-là. Nous avons implanté, on s'en souvient sûrement, les centres de la petite enfance aussi, parce qu'on savait que dans certains milieux, il était important d'intervenir tôt à la petite enfance pour essayer d'identifier immédiatement les risques possibles de décrochage. Oui, il me reste une minute, ça fait qu'imaginez, je ne pourrais rien vous dire, puis je vais avoir fini mon temps, mais je vais revenir tantôt. Troisième élément, donner plus d'autonomie à l'école. Troisième chantier, on a adopté une loi de l'instruction publique qui a constitué les conseils, les comités d'établissement. On a donné plus d'autorité à l'école, plus de responsabilité à l'école, plus de pouvoir à l'école, plus de place aux parents. Quatrième ligne d'action, soutenir l'école montréalaise. Nous aidons et continuons d'aider actuellement à l'école montréalaise parce qu'elle a des difficultés plus grandes. Il y a toute une politique énoncée sur ça. Intensifier la réforme de la formation professionnelle et technique. Là encore, il y a eu des efforts considérables, des investissements faits dans les écoles, dans les équipements, dans la formation des profs. Sixième, consolider et rationaliser l'enseignement supérieur et réfléchir au financement de l'université. Il y a une politique des universités, puis on sait exactement combien il faut mettre dans les universités. Ce n'est pas réinvesti, mais ce travail s'est fait. Et enfin, donner un meilleur accès à la formation continue. Nous avons une politique de formation continue. C'était ça aussi, la réforme de l'éducation. Ajoutez à ça qu'à travers le tout, nous avons déconfessionnalisé les structures scolaires. Elles sont maintenant organisées sur une base linguistique et non plus confessionnelle. Et d'ici quelques mois à peine, les écoles ne seront plus confessionnelles, enseigneront plutôt l'histoire des religions, inviteront les jeunes à réfléchir à ce qu'est la citoyenneté, à connaître les autres religions du monde, mais notre système sera déconfessionnalisé. Et de 156 commissions scolaires qu'il y avait à l'époque, il n'en reste que 72. C'était aussi ça, la réforme de l'éducation. Maintenant, je termine. Je prends ma minute, M. Blais, d'accord? Je termine en disant que cette réforme du curriculum au niveau du primaire et du secondaire, c'est une réforme exigeante, très exigeante, qui remettait en question les approches, les façons de faire, mais qui n'a jamais remis en question le fait qu'on devait transmettre des connaissances à nos enfants, qu'ils devaient sortir de l'école avec une tête pleine, bien sûr, mais aussi une tête bien faite. Et ce n'est pas incompatible, et ce n'est pas contradictoire de pouvoir mener les deux de front. Et on a beaucoup ridiculisé les compétences transversales, en disant que c'était effrayant, qu'est-ce que c'est que ce grand mot? C'est tellement simple. Puis moi, quand je regarde mes enfants, parce que j'en ai quatre qui ont été dans les écoles publiques, puis qui sont encore à l'université pour trois d'entre eux, bien, je n'aillerais pas surpenser que ces enfants-là, à travers leur formation, y aient pu comprendre les phénomènes et développer un sens critique, capacité d'analyse et de synthèse, aptitude à résoudre des problèmes, capacité d'entreprendre, de mener des projets à terme, développement et utilisation de la mémoire. Ça fait partie des compétences transversales. Il me semble que si nos enfants ne sortent pas de l'école un peu équipés de cette façon-là, on a un gros problème. Alors, oui, il y a des ratés. Oui, ce n'est pas parfait. C'est vrai qu'actuellement, on a constaté que nos jeunes ont des moins bons résultats en 2005, après cinq ans de réformes aux primaires et secondaires, qu'ils n'en avaient en 2000. Mais dans toutes les réformes du monde, puis je vais terminer avec ça, parce que les questions-réponses me permettront d'aller plus loin, dans toutes les réformes qui ont été faites dans le monde, et ça, c'est l'École nationale d'administration publique qui a fait une étude à cet égard. On parle des États-Unis, on parle de l'Australie, on parle de l'Amérique. Il y a toujours un creux dans les premières années d'application de la réforme, parce qu'on propose des changements, qu'on applique des changements, et que c'est évident que ça ne donne pas tous les résultats escomptés et la pleine mesure. Et moi, je vais prendre mon propre exemple, je trouve que ça a donné un résultat qui n'était pas trop mal en bout de piste. Moi aussi, j'ai été un cobaye d'une réforme de l'éducation, puisque je suis de la première génération des cégeps. Ça s'est appliqué pour la première fois à la cohorte dont je faisais partie. On se débrouille, un certain nombre d'entre nous, pas trop mal dans la vie, mais probablement qu'il y a eu un creux, aussi, à ce moment-là, dans les résultats. Cependant, au lieu de baisser les bras, de renoncer à une chose fondamentale, il faut réajuster le tir, corriger, associer davantage les profs, se pencher sur ce qui ne va pas, soutenir, et c'est ce que nous a dit aussi l'avis du Conseil supérieur de l'éducation. Je vous remercie. Merci bien, Mme Marois. La passion y est encore. Je laisse la parole maintenant à Éric Bédard. Merci beaucoup. D'abord, comme on l'a mentionné, c'est à titre de citoyens engagés que je suis ici, non pas à titre de spécialistes, comme M. Gauthier, M. Marcotte. Citoyens engagés, et nous nous sommes réunis, quelques-uns, qui étions engagés, mais inquiets, pour fonder le collectif pour une éducation de qualité en janvier dernier. Fond partie de ce collectif des gens très différents dans le spectre idéologique, des gens comme Normand Bayergeon, qui est philosophe de l'éducation à l'UQAM, Jacques Dufresne, directeur de l'Agora, Marie-Eva de Villers, que vous connaissez tous, vous avez peut-être tous son multidictionnaire chez vous, plusieurs autres, Marc Chevrier, collègues à l'UQAM, etc. Donc, nous avons créé ce collectif parce que, oui, nous étions inquiets et parce que nous jugeons que le débat sur l'éducation ne doit pas être un débat uniquement de spécialistes ou de lobbies, de syndicats, même si nous avons le plus grand respect pour tous ces intervenants. Pensons que le débat de l'éducation doit aller au-delà de ces institutions, que tous doivent se pencher, se participer au débat sur l'éducation, et nous avons voulu le faire à notre modeste façon. Nos deux grandes causes, pour l'instant, nous allons certainement développer d'autres, c'est premièrement la question de la formation des maîtres, question qui nous préoccupe beaucoup, formation des maîtres, que nous trouvons problématique parce qu'elle est un peu rigide. Nous voudrions que, idéalement, les gens puissent choisir leur formation des maîtres, soit ceux sur du secondaire, soit ceux qui iraient vers contenu plus disciplinaire, et le retour, donc, du certificat en pédagogie. Mais l'autre grande cause qui nous a mobilisés, c'est la question de la réforme. La question de la réforme, et nous demandons un temps d'arrêt. Nous demandons un temps d'arrêt, pas parce que nous baissons les bras, mais parce que nous sommes inquiets et nous voulons une véritable évaluation de cette réforme qui est implantée en ce moment à tout l'échelon de l'école primaire. Je reviens sur les deux grandes idées qu'il y avait, à mon avis, et je constate plusieurs, qu'il y avait derrière cette idée de réforme au milieu des années 90. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là aussi, j'étais très intéressé par la question. J'étais à ce moment-là président des jeunes péquistes. J'étais de ceux qui avaient poussé l'idée pour qu'il y ait des états généraux sur l'éducation. Donc, les deux grandes idées qui étaient dans l'air, c'était les suivantes. Retour aux matières de base, réforme donc du curriculum, et combattre le décrochage qui était toujours trop élevé. Retour des matières de base, recentrement de l'école autour de cette mission d'instruction. Je le dis tout de suite, nous retrouvons cela dans la réforme. Oui, nous le retrouvons. Nous retrouvons une réforme du curriculum qui accorde beaucoup plus de temps aux matières de base que sont l'histoire, les sciences, le français. Donc, plus de temps. Mais comment enseigne-t-on? Ça, j'y reviendrai. Deuxième grand chantier, grand combat, combattre le décrochage scolaire. Encore là, qui peut s'y objecter? Tout le monde est d'accord avec cet objectif, cette finalité. Mais la question, c'est comment y arriver? Et c'est là qu'on a un problème. Or, ce qui a été mis de l'avant pour combattre le décrochage, c'est essentiellement, je caricature, mais essentiellement deux choses. Premièrement, je dirais, je qualifierais une approche psychologisante de l'enfance. Et deuxième élément, une réforme, une révolution de la pédagogie. Comment combattre le décrochage? Premièrement, une approche psychologisante. Je le dis en guillemets. C'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, ce qu'on voit là. Là, je parle de la réforme telle qu'elle s'est mise en place, telle qu'elle s'est appliquée au fil des années. On ne parle pas de la réforme telle qu'elle a été imaginée, sûrement avec plein de bonnes intentions, au milieu des années 90. Je parle de la réforme telle qu'elle s'est appliquée. Donc, comment combattre le décrochage? Première approche, on s'est dit, au fond, un des principaux problèmes avec les jeunes décrocheurs, c'est l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils se sentent dévalorisés par cette concurrence effrénée de l'école traditionnelle. Donc, il faut faire en sorte que les élèves qui ont plus de difficultés, notamment les élèves issus des milieux plus défavorisés, aient une meilleure estime d'eux-mêmes et de cette façon-là, ils vont avoir le goût d'aller à l'école et ça va mieux aller. Et comment on est arrivé concrètement, comment on a appliqué cette... Comment ça s'est décliné dans le concret? Ça s'est décliné, par exemple, en instaurant les cycles, les cycles de deux ans aux primaires. pour, autant que faire se peut, éviter les redoublements chaque année pour les élèves les plus faibles. Donc, un cycle de deux ans, on évalue l'élève après deux ans et de cette façon-là, on évite de le faire redoubler en première année ou en deuxième année trop vite. On retarde le stigmate de l'échec. Donc, première mesure qui a été mise en place. Deuxième mesure, changer radicalement le mode d'évaluation. Non plus comparer l'élève avec ses voisins, donc la moyenne du groupe, mais le comparer par rapport à lui-même, le comparer par rapport à sa propre évolution. Encore là, de cette façon, éviter le stigmate de l'échec. Et on a eu, évidemment, toutes sortes de codes-figures d'évaluation, parfois un peu loufoques, mais, grosso modo, il s'agissait de faire disparaître les notes qui, dans cette perspective-là, ne disaient rien et les remplacer par « répond, répond en partie ou ne répond pas aux exigences du ministère ». Exemple. Troisième approche, troisième mesure pour combattre toujours ce stigmate de l'échec, intégrer les élèves en difficulté dans les classes régulières. Encore là, on a dit, dans le fond, cette voie spéciale qu'on crée pour des élèves en difficulté, ça les cantonne dans des classes qui sont un peu pointées du doigt par les bons élèves, les élèves réguliers, les élèves qui sont plus forts, et ça n'améliore pas leur estime d'eux-mêmes. Quatrième approche, quatrième approche, évaluer non plus des connaissances, essentiellement, mais des compétences. Pourquoi ? Et là, c'est moi qui extrapole. On me dira que j'ai peut-être tort, mais c'est la compréhension que j'en ai lue en discutant avec les enseignants et en lisant. Pourquoi évaluer des compétences plutôt que des connaissances ? Parce que pour des élèves plus faibles, et en particulier pour des élèves de milieux défavorisés, les connaissances, c'est trop abstrait. Il faut aller dans le concret. Il faut aller dans l'utilitaire le plus vite possible. Quand on est dans l'utile et dans le concret, là, on peut réchapper des élèves qui pourraient trouver ça trop abstrait, la formule quadratique et la syntaxe, ils ne participent pas, c'est la grande... Tout de suite, les mettre dans des situations où ils doivent résoudre des problèmes, où ils doivent démontrer des compétences. Donc, tout de suite, transférer ces connaissances dans des formules plus concrètes. Donc, premier objectif, première batterie de mesures pour combattre le décrochage scolaire, dans le fond, rehausser l'estime d'eux-mêmes, des élèves, en difficulté. Deuxième grande approche pour combattre le décrochage scolaire, donc après l'approche psychologisante, deuxième grande approche, révolutionner la pédagogie. Alors là, Mme Marois nous dit, il n'y en a jamais été question de dire qu'il fallait une seule approche pédagogique. Et je la crois. Je suis convaincu que dans son esprit, il ne s'agissait pas de dire maintenant, à partir de l'an zéro de la réforme, vous n'allez plus enseigner de magistral. Je suis convaincu de ça. Mais c'est comme ça que ça s'est fait, malheureusement. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les enseignants qui nous disent que, par exemple, lorsque la réforme a été lancée, il y a eu une sorte, il y a eu, d'abord, dans les documents du ministère, le document qui a été remis aux enseignants, on parlait carrément, je parle du tournant des années 2000, d'un changement de paradigme. Un changement de paradigme, ce n'est pas rien. Un changement de paradigme, c'est-à-dire, on passe du paradigme de l'enseignement, c'était les termes qu'on utilisait, au paradigme de l'apprentissage. On ne doit plus transmettre des connaissances directement, ça c'est du remplissage de cruches, on doit accompagner l'élève dans ses apprentissages. L'élève, d'ailleurs, n'est plus un élève, c'est un apprenant, parce qu'il est actif dans ses apprentissages. Il y avait toute une philosophie derrière ça. Et donc, peut-être que ce n'était pas l'intention de Mme Marois et des décideurs politiques, mais dans les faits, le ministère semble avoir envoyé des directives où on valorisait énormément cette nouvelle approche pédagogique, cette révolution pédagogique, au point où les conseillers pédagogiques qui étaient formés par le ministère, le ministère expliquait les grandes idées qu'il y avait derrière la réforme, les conseillers pédagogiques allaient suivre ces formations, revenaient dans leurs commissions scolaires et dans leurs écoles et expliquaient aux enseignants comment maintenant ça allait marcher, l'enseignement. Et c'est comme ça que ça a été reçu par un très grand nombre d'enseignants. On nous expliquait cette révolution pédagogique. Donc, quelle est-elle, cette révolution pédagogique? Donc, changement de paradigme. M. Clermont-Gauthier est beaucoup plus qualifié que moi pour la décrire parce qu'il a longuement étudié, mais c'est ce qu'on appelle le fameux socio-constructivisme. En fait, l'idée, c'est que l'élève doit découvrir par lui-même le cœur des enseignements. par la pédagogie de la découverte, par la pédagogie par le projet, éviter en autant que faire se peut la transmission directe, l'enseignement plus explicite et traditionnel, entre guillemets, et au profit de cette approche socio-constructiviste. Ça a été la grande approche qui a été privilégiée. Et un des exemples de ça, et c'est Steve Bissonnet, un chercheur qui travaille avec M. Clermont-Gauthier qui m'en a parlé parce qu'il fait une thèse de doctorat là-dessus, un bon indice de ça, ce sont les manuels qui ont été approuvés par le ministère. Et ces recherches tendent à montrer que presque tous les manuels qui ont été approuvés par le ministère optent pour cette approche socio-constructiviste, donc, de la pédagogie. Donc, quand maintenant on vient nous dire « mais c'est pas vrai, c'est une approche parmi d'autres, il faut diversifier », or, dans les faits, depuis 6-7 ans, il semble qu'une approche a été vraiment beaucoup plus valorisée que les autres. Bon, beaucoup de choses à dire, moi aussi, mais je vais passer à une fois que… Bon, donc, deux approches pour qu'on bratte le décrochage scolaire. Il y aurait beaucoup d'arguments pour les critiquer. La fameuse approche psychologisante de dire « on doit donner de l'estime de soi aux élèves », est-ce que c'est par l'abolition de la moyenne de groupe, le non-redoublement qu'on améliore l'estime de soi ou par la rigueur, par l'effort, par des groupes plus petits, par du suivi plus personnalisé dans des classes spéciales. Poser la question, je crois que c'est un peu y répondre. Ça a donné, évidemment, cette approche, une évaluation tellement difficile, tellement complexe, que même le ministre de l'Éducation, Jean-Marc Fournier, disait ne pas comprendre les bulletins qu'on lui avait soumis. Il a dit ça en janvier dernier et ça a soulevé un tollé. Le socioconstructivisme, beau principe, beau principe, mais dans l'application concrète, ça a été appliqué dans le canton de Genève, qui était une de nos inspirations pour avoir cette approche socioconstructiviste, et les Genevrois qui, eux, peuvent avoir des référendums d'initiative populaire, ont rejeté ce que je viens de vous dire, le redoublement, l'apprentissage par cycle de deux ans, des bulletins incompréhensibles. Ils ont rejeté ça 75,6 %. 75,6 %. C'est peut-être différent au Québec, mais ça devrait au moins nous amener à réfléchir. Et je constate que cette réflexion-là, malheureusement, n'a pas lieu. On dit, le véhicule est bon, il faut juste négocier de nouveaux virages. Bon, en tout cas. Alors, pourquoi faut-il un temps d'arrêt? Pourquoi faut-il un temps d'arrêt? Il faut un temps d'arrêt parce que tous les indices sérieux, concrets, empiriques, montrent que cette réforme-là provoque une régression des apprentissages, non seulement des apprentissages des élèves réguliers, mais des élèves en difficulté. Et je pourrais vous citer la liste, j'y reviendrai. Le rapport préliminaire de la table de pilotage le montre noir sur blanc. et l'étude que cite Pauline Marois en disant, oui, mais au début, c'est peut-être, cette étude-là est très contestée aussi. Je reviendrai. TIE-MS, les grands concours internationaux dont on était si fier au Québec où on se classait quatrième, troisième en mathématiques et en sciences, bien, les tests de 2003 ont monté qu'on était rendu treizième et dix-septième. Mais surtout, la vraie raison, je crois, qui devrait le plus, une fois qu'on a tout dit ça. Imaginons qu'on est un peu de mauvaise foi, qu'on est des intellectuels un peu décrochés de la réalité, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Quand on écoute les enseignants, on est extrêmement inquiet parce qu'en fait, ce que je vous dis là, c'est les enseignants qui le disent. Les enseignants qui ont été consultés à plusieurs reprises et ont été consultés en 2001 par le Collège du Mérissi, en 2004 par Marc-André de Niger, consultés par un sondage léger marketing, pas plus tard que le printemps dernier. Et à ce sondage, 84 % des enseignants sondés disaient être en total désaccord avec l'affirmation suivante, la réforme de l'éducation a permis d'accroître la réussite scolaire des élèves en difficulté. 84 % sont en total désaccord avec cette phrase. Il me semble que ça devrait nous troubler, eux qui doivent appliquer cette réforme au quotidien. Donc, s'ils étaient mitigés, on pourrait dire qu'il y a une couple là-dedans qui sont de mauvaise foi ou qui sont fainéants comme j'ai déjà entendu ou qui résistent aux changements. Faux. Ils sont profondément inquiets. Ce livre, Le grand mensonge de l'éducation, livre de trois enseignants de français, c'est un livre qui devrait aussi nous interpeller, qui nous dise à quel point, justement, il y a une dégradation de l'enseignement du français et que cette dégradation, malheureusement, à cause des raisons que je vous ai mentionnées, est un peu la source de tous ces problèmes. Alors, la question qu'il faudrait maintenant se poser, c'est comment en est-on arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés là? Moi, je soupçonne qu'il y a un peu une sorte d'aveuglement idéologique par rapport à cette réforme. Je suis sûr que les principes, à la base, étaient de bons principes. Je suis sûr que les gens qui ont mis de l'avant les moyens, parce qu'il ne s'agit pas des finalités, les moyens pour en venir aux finalités étaient animés des plus beaux principes. Mais lorsqu'on voit devant tous ces résultats qu'il y a un problème, qu'on semble s'en aller vers un mur, qu'il y a une régression, que ça n'aide non seulement pas les élèves réguliers, mais ça empire le cas des élèves en difficulté, ceux qu'on voulait justement aider par cette réforme, je pense que la sagesse, la prudence, à ce moment-là, s'impose. La prudence, c'est quoi? Un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt pour faire, merci, pour faire une évaluation rigoureuse, sérieuse, impartiale de l'implantation de cette réforme aux primaires. Je vous rappelle que cette réforme n'a jamais été implantée au secondaire dans le canton de Genève. On trouvait ça trop bizarre. Donc, on disait on va s'en tenir aux primaires et ça a été rejeté par les Genevois. Donc, faisons-nous sans tout rejeter un temps d'arrêt, une évaluation sérieuse et là, plutôt que de faire subir une réforme qui semble avoir du plomb dans l'air à des élèves qui, oui, risquent de servir de cobayes. Merci. Merci, Éric Bédard. Halte à la réforme. Alors, maintenant, je donne la parole à Clermont Gauthier qui va peut-être enfin m'expliquer ce que c'est que le socioconstructivisme. Alors, d'abord, j'aimerais remercier la liesse de m'avoir invité à participer à ce débat devant une docte-assemblée et auprès de docte-collègues aussi. J'aimerais indiquer un peu la posture d'où je parle parce que lorsqu'on discute d'éducation, on a souvent une posture militante et il est très difficile d'essayer de prendre du recul, de prendre de la distance et de regarder ça à froid, comme désenchanter en quelque sorte le monde de l'éducation. Alors, je n'ai pas un propos de gauche ni de droite. Je n'ai pas un propos conservateur ou progressiste. Ce n'est pas la posture que je veux prendre. La posture que je veux prendre, c'est simplement de voir est-ce qu'on a des résultats de recherche qui semblent associés à des gains d'apprentissage chez les élèves. C'est une posture qui vise en quelque sorte à voir... La recherche nous dit-elle quelque chose d'intéressant au sujet de l'enseignement. Si bien que lorsque Mme Marois parlait tout à l'heure des grandes finalités, je pense qu'elle a fait un topo extrêmement intéressant de la jeunesse de la réforme, à mon sens, il était très intéressant au terme des États généraux de voir que les finalités, instruire, socialiser et qualifier. Ce sont des finalités intéressantes qui ont fait l'objet de débats, de discussions pendant deux ans. J'ai participé même activement aux États généraux ici dans la région de Québec. Alors, pour les finalités, ça ne me pose pas de problème. Où ça devient problématique, la réforme, à mon sens, c'est lorsque on propose ou même on prescrit un certain nombre de moyens pour atteindre ces finalités-là. Alors, j'ai intitulé ma petite présentation « Le pendule du renouveau », par allusion au pendule de Foucault, peut-être, au cercle de vision en quelque sorte. Les réformes de l'éducation se font souvent, soit en l'absence, soit dans la méconnaissance ou soit dans la non prise en compte des résultats de recherche publiés sur l'efficacité de l'enseignement. La conséquence néfaste en est qu'à défaut de disposer de données de recherche crédibles, on laisse libre cours à l'intuition, à l'idéologie, aux préjugés et aux croyances. C'est, à mon avis, la raison pour laquelle on passe sans cesse d'un excès à l'autre dans les réformes comme dans une sorte d'effet de pendule ou de cercle vicieux. Selon le discours de la réforme, il faudrait passer du paradigme d'enseignement au paradigme de l'apprentissage. M. Bédard en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, on voudrait sortir d'un enseignement magistral ou, disons, traditionnel et proposer qui serait le paradigme de l'enseignement et on voudrait proposer un nouveau paradigme qu'on appelle le paradigme de l'apprentissage qui mobiliserait davantage des approches centrées sur la découverte, des approches par projet, des approches où on dit que l'élève est au centre de l'apprentissage comme s'il ne pouvait, on ne pouvait pas se préoccuper de l'enfant dans l'autre paradigme aussi. Mais enfin, selon le discours de la réforme, il faudrait procéder à un changement de paradigme. La question qu'on a à se poser, c'est que, est-ce qu'il y a des données de la recherche qui justifient un tel virage à 180 degrés, de laisser un paradigme pour adopter un nouveau paradigme d'enseignement? La réponse est non. D'après nombre de travaux, rien n'indique que l'on devrait procéder à un tel virage. Au contraire, un enseignement structuré, systématique, explicite est davantage associé à des gains d'apprentissage importants et ce, auprès des clientèles particulièrement visées par la réforme, c'est-à-dire les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage et qui ont plus de chances que les autres de décrocher, ce qui était quand même un enjeu fondamental de cette réforme-là. Plus encore, les États généraux parlaient plus de réformes curriculaires que de réformes pédagogiques. Il y a eu un glissement important dans le processus de cette réforme-là avec le rapport Inchospé, c'était une réforme du curriculum dont on parlait, M. Bédard l'a mentionné tout à l'heure et le rapport était extrêmement, je pense, intéressant et valable. On ne parlait pas de réforme pédagogique, c'est-à-dire de réforme dans la manière d'enseigner, ce n'était pas un élément important. Plus encore, dans le rapport ici, dans les dix chantiers prioritaires auxquels faisait allusion Mme Marois, ce n'était pas un enjeu non plus la pédagogie ou la manière d'enseigner. Ce que M. Inchospé a dit par la suite, et je trouvais ça tout à fait sensé, quand il disait qu'il faut enseigner de manière culturelle. C'est-à-dire que, par exemple, si on a enseigné les mathématiques, le contenu mathématique n'est pas suffisant pour le public auquel on s'adresse, par exemple, au secondaire ou des élèves de 14 ans, 15 ans du secondaire, si c'est simplement un apprentissage de formule mathématique. Si l'élève, le public, en quelque sorte, qui écoute un prof, est au courant des dimensions culturelles de telle innovation mathématique, il a beaucoup plus de chances de comprendre le sens de cet apprentissage-là pour lui. C'est-à-dire, on parle de que ce soit significatif pour l'élève. La piste d'Inchospé dans son rapport, c'est donnons un contenu culturel à notre enseignement et ce sera davantage significatif pour eux. Moi, sur ce plan-là, je trouve ça excellent. Cependant, lorsqu'on a construit les programmes, on est allé bien au-delà de la position Inchospé sur le curriculum, on est allé dans une révolution pédagogique où on prescrivait un changement de paradigme. Ce qui me fait dire que dans la réforme, on a manqué de prudence en deux endroits. D'abord, en amont de la réforme, c'est-à-dire au sens où on n'a pas vérifié au préalable si une innovation pédagogique d'une telle envergure, c'est-à-dire changer de paradigme, avait été rigoureusement testé ou vérifié ailleurs. On a encore dans la réforme le discours, par exemple, sur la pédagogie différenciée. Quand on analyse la littérature sur le concept de pédagogie différenciée, on se rend compte que c'est un concept qui est d'un flou énorme, qui renvoie à des pratiques multiples et qui n'a pratiquement pas été vérifiée sur le plan des apprentissages des élèves. C'est un concept majeur dans la réforme qui s'implante au secondaire et on ne sait pas ce que ça veut dire. On entend le mot pédagogie différenciée, on a tous l'impression de comprendre. Ah, il faut différencier son enseignement. Oui, oui, on comprend, mais on comprend quoi au juste? Et ça renvoie à quelle pratique, à quel mode d'organisation des savoirs et ça donne quels effets. Or, tout ça n'a pas été vérifié en amont de la réforme. C'est-à-dire, on lance le concept de pédagogie différenciée, on lance les apprentissages par cycle, on lance l'idée du non-redoublement, etc. Il faut voir quelles sont les études précises qui nous disent cela est associé à de bons effets ou non. Il faut donc examiner empiriquement ce que ça l'a dit. Donc, en amont de la réforme, je pense qu'on a manqué de prudence et ensuite, on a manqué de prudence en aval de la réforme au sens où on ne semble pas trop enclin à vouloir mesurer les effets et en assumer les conséquences. C'est toute une histoire qu'il a fallu réagir dans les journaux pour demander que la réforme soit évaluée pour qu'on fasse un travail, essayer de faire un travail sérieux et objectif, c'est-à-dire les élèves qui terminent le primaire, est-ce qu'ils sont meilleurs, est-ce qu'ils savent plus que ceux d'avant? Ce n'est pas tombé dans l'idéologie que demandait ça, c'est simplement nous sommes des parents, nous sommes des citoyens, on a mis en place une réforme, quels sont les effets que cette réforme-là donne? Alors, objectivement, on a à examiner les effets de cette réforme-là. La fameuse table de pilotage qui a le mandat de suivre cette réforme-là, on est en droit de se demander, à mon avis, si elle fait son travail sérieusement. on a plutôt l'impression que tout est camouflé, tout est filtré par le ministre actuel. Là-dessus, on a eu une bribe de rapports, on nous annonce qu'on aura le rapport complet pour décembre prochain, moi je pense, et malgré cela, ça ne nous donne pas confiance comme citoyens, c'est-à-dire, j'aurais aimé qu'on ait une table d'experts neutres qui analysent les performances, des gens sans partis affiliés et qui nous disent, qui nous fassent un rapport objectif sur les effets de cette réforme-là. Là, dans cette table de pilotage-là, on a des gens qui représentent toutes les positions de la société, des gens de la fédération, des commissions scolaires, des syndicats, etc. Chacun veut tirer la couverte de son bord. Peut-être qu'on peut dire, oui, quand on appartient à différents groupes de pression, quand on additionne, on fait la somme de ça, on va arriver à une position neutre, mais je pense qu'on n'arrivera pas à une position neutre, on va arriver à un discours indulcoré, on va arriver à une espèce de position syncrétique qui ne veut plus rien dire. Je pense que si on avait confié les résultats de la réforme à une table de pilotage neutre, on aurait peut-être, et avec un rapport objectif le plus possible, on aurait été en mesure, je pense, beaucoup plus d'y voir clair. Alors, quand on critique la réforme du ministère, pardon, quand on critique la réforme, le ministère nous répond que toutes les approches pédagogiques sont permises. Mme Marois nous le dit, on le voit aussi dans ses textes, toutes les approches pédagogiques sont permises, il n'y a pas qu'une seule approche qui est permise. Si tel est le cas, on comprend mal, alors, l'argument de passer d'un paradigme d'enseignement à un autre. Si toutes les approches sont permises, alors, pourquoi on nous dit, pour lancer la réforme, qu'il faut modifier de façon radicale notre manière d'enseigner. Si tel est le cas, également, on comprend tout aussi mal qu'on nous dise que toutes les approches se valent, alors que bon nombre de recherches nous montrent depuis 30 ans que les approches pédagogiques ne se valent pas toutes. Il y a des approches pédagogiques qui sont associées à de meilleurs résultats d'apprentissage que les autres. Et là, on peut retourner à la fameuse étude de Follow True qui a été menée dans les années 70 et dont les résultats ont été confirmés à maintes reprises depuis ce temps-là. Les pédagogies centrées sur la découverte sont moins associées à de meilleurs résultats d'apprentissage des élèves que les pédagogies plus explicites, plus systématiques, plus structurées. Alors, on nous dit que toutes les approches pédagogiques se valent, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Elles ne se valent pas toutes sur le plan de leurs effets sur l'apprentissage. On nous dit également qu'il faut passer d'un paradigme à l'autre comme si, je veux dire, et ce faisant, on en privilégie une. Alors, finalement, on a un discours qui est mêlant, qui est confus, qui est profondément confus. Je pense que la réforme en cours est mal fondée. Contrairement à Mme Marois, je pense qu'elle est mal fondée. Elle est bien fondée sur le plan des objectifs. Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Oui, il y a instruire, socialiser, éduquer. C'est un objectif. Ce sont des objectifs louables. Elle est mal fondée sur le plan des moyens qu'on met en place pour atteindre ces objectifs-là. Je pense qu'à la suite des états généraux sur l'éducation, la réforme s'est emballée et qu'on est allé beaucoup trop loin sur le plan de la réforme pédagogique. D'après les états généraux, ce devait être une réforme curriculaire qui devait mettre notamment l'accent sur la culture et c'est devenu par la suite, comme je le mentionnais tout à l'heure, une réforme pédagogique. D'ailleurs, je suis content que Mme Marois parle de Mme Robillard. En 1993, on voulait, et c'est Mme Robillard à ce moment-là qui était ministre, voulait en finir avec ce qu'on appelait l'état pédagogique. Mais avec la réforme en cours, on assiste au retour du refoulé. C'est-à-dire, le ministère ne peut pas s'empêcher de se mettre le nez dans la pédagogie. Si l'état veut vraiment jouer un rôle de chien de garde sur le plan pédagogique, il n'a qu'à placer un critère d'évaluation des manuels basé sur la recherche de preuves empiriques. C'est-à-dire, on a mis sur pied une commission qui examine, qui approuve les manuels scolaires. Or, 60, d'après Trottier, ici, qui a écrit un article dans la revue Formation et Profession, 60 des 80 critères qui sont mis de l'avant portent sur la dimension pédagogique pour approuver les manuels scolaires. Moi, un critère me semble extrêmement important, c'est le manuel que telle maison d'édition nous propose. Est-ce qu'on en a fait un test, une vérification sur le plan empirique? Est-ce qu'on a travaillé auprès des élèves pour voir quels en sont les effets? Ce critère-là, qui me semble le critère de base, n'existe tout simplement pas. Et si le ministère voulait jouer un rôle de chien de garde pédagogique, ce serait simplement, je crois, de s'assurer qu'on approuve un manuel seulement sur la base d'une vérification empirique des approches pédagogiques qui sont mises de l'avant. Alors, ce que je trouve important dans cette réforme-là, c'est les données d'évaluation, les données d'expérimentation des manuels, les données, est-ce que vous avez, vous nous proposez une approche socio-constructiviste, etc. Avez-vous des preuves? Avez-vous des études qui nous montrent que ces approches-là sont associées à de bons apprentissages des élèves? Nous y reviendrons sur d'autres pistes pour l'instant. Ça va. Merci. Merci bien, Claire Boncoutier. C'était très clair. Alors, maintenant, je donne la parole à Gaston Marcotte. Merci, M. Biel. J'aimerais remercier dès le départ M. Simard pour m'avoir invité à ce débat public. Je suis un joueur de relève, éducateur physique, ça correct, ça m'y va. Normalement, dans la profession, si vous voulez, d'éducateur, les éducateurs physiques sont considérés surtout comme des praticiens. Je vais essayer de faire mentir cette image-là légèrement. Et je vais reprendre ce que, à partir de ce que M. Gauthier a dit, problème de concept est confusion dans le discours. Et je vais essayer de lui donner raison sur ces deux aspects-là. Je vais commencer par une petite expérience personnelle. Un jour, j'étais au mi-temps de ma vie, je me demandais comme je me considère en partie enseignant et agent de changement. Alors, un agent de changement, il change souvent. Et je voulais voir ce que je ferais de ma carrière. Et je me suis rendu compte que j'adorais enseigner et que j'en ferais définitivement mon orientation et que je déciderais de me pencher sur l'éducation comme profession au-delà de ma spécialité qui était le hockey et le sport amateur. Et j'ai commencé par le concept, parce que ce qui m'intéressait c'était les fondements, par le concept d'éducation fondamentale. Première surprise, le domaine de l'éducation était recouvert par un brouillard conceptuel d'une épaisseur telle que je dirais c'était incroyable. Je dois dire que j'ai passé plusieurs années à essayer de me comprendre de ce que j'appelle moi avec mes étudiants un bordel conceptuel juste pour savoir c'est quoi cette profession-là, c'est quoi cette direction, c'est quoi ses finalités, pourquoi on existe et c'est pourquoi que le peu de temps que j'ai, je ne vais pas vous parler de comment, je vais vous parler de pourquoi. Avec cette, je dirais, cette prise de conscience, je suis allé aux États généraux où M. Robert Bisagnon présidait et j'ai fait une très, très courte présentation leur disant « Regardez, dans le domaine de l'éducation actuellement, on ne sait vraiment pas de ce qu'on parle. » Vous voyez un petit peu de genre de synonyme uniquement sur éducation, formation et développement. Et quand on parle d'éducation de base, totale, globale, intégrale, libérale, générale, personnelle, fondamentale et même fondamentale de base. Je ne sais pas si on peut être plus fondamentale que ça, mais j'ai l'impression que ça doit être difficile. Or, moi, j'avais dit si les États généraux arrivent à clarifier les concepts en éducation, il aurait justifié sa raison d'être. malheureusement, tout probable, le fait que vous savez que j'étais un éducateur physique spécialiste du hockey, on ne m'a pas tenu compte de la recommandation et quand j'ai lu le rapport final, quand j'ai vu la mission et les finalités, je me suis dit c'est normal. Parce que quand on ne connaît pas les concepts et les concepts en général, surtout un concept comme l'éducation, définit la raison d'être, si on ne définit pas la raison d'être du concept éducation ou éducation fondamentale, ça veut dire qu'on n'a pas de finalité. Et les finalités du rapport, moi, instruire ma première question ou les savoir-être, les savoir-faire et ma question est toujours pourquoi. Je veux bien, mais c'est toujours le pourquoi. Et dans le rapport, les Carrie Godwell étaient décidents sur les finalités qu'on avait mis à instruire, socialiser et qualifier. et ils se posaient un peu la question comment ça se fait que le développement intégral de la personne qu'on rencontrait un peu partout dans le discours officiel et dans les documents n'était pas présent dans ces finalités-là. Je me suis rendu compte, si vous voulez, avec le temps, qu'il y avait des effets catastrophiques sur le système. Et je vais vous en donner un. Il y a un étudiant qui vient de terminer quelques mois, une mémoire de maîtrise formidable. Il a uniquement été voir des enseignants à l'élémentaire et il leur a demandé c'est quoi votre concept de l'éducation et c'est quoi la conception de l'être humain qui fonde votre concept de l'éducation. Puisque, les bons bouquins en général sur les fondements en éducation, tout le monde affirme que le concept d'éducation doit être fondé sur une conception de l'être humain. Or, la plupart des enseignants ignoraient même les finalités des états généraux. Deuxièmement, n'arrivaient pas à donner une définition la moindrement explicite de leur profession et surtout, ne pouvaient pas donner quelle était la nature humaine, si vous voulez, ou la conception ou le paradigme de la nature humaine qui sous-tendait toute leur profession. Donc, ce n'est pas il y a dix ans, il y a quelques mois, on a fait ça, terminer les études. À ce moment-là, ma question, moi, fondamentale, en commençant, en continuant à travailler ce problème-là, je me suis rendu compte que non seulement on n'avait pas de définition, non seulement on ne proposait dans aucun de nos bouquins sur l'éducation une conception la moindrement complexe, explicite et scientifique de la nature humaine sur laquelle on pourrait déterminer des finalités et ensuite, une fois qu'on aura les finalités, on pourrait peut-être commencer à discuter des contenus et des pédagogies. Autrement, l'exemple que je donnais à mes étudiants parce que maintenant c'est la retraite, j'avais tôt de travail, alors j'ai pris ma retraite et je disais souvent à mes étudiants, regardez, avant de commencer à faire votre valise, il faut vous déterminer où vous allez en voyage. Sinon, foutez n'importe quoi dans votre valise, ça ne changera absolument rien. Mais je vous le dis tout de suite, le bikini par brosses à dents en Antarctique, vous allez avoir des problèmes. Alors vous allez être obligés de revenir et refaire votre valise, sinon vous allez crever. Alors donc, pour moi, l'éducation actuellement, non seulement n'a pas une conception de l'être humain, et maintenant j'ai compris, parce que les êtres humains, malgré la somme incroyable de connaissances qu'on possède actuellement sur l'humain, sur ses exigences de développement et ses exigences de bon fonctionnement, nous n'avons pas une science et un art du développement humain. Et de là découle que nous n'avons pas de programme d'humanisation, donc de programme systémique et systématique adapté à chaque catégorie d'âge, qui permettrait à un être humain strictement, avant tout, prioritairement, de savoir c'est quoi un être humain, c'est quoi ses exigences de développement et de perfectionnement, et lui donner les connaissances, les outils et les conditions pour réaliser cette première finalité de tout système d'éducation, parce que le bonheur de cet individu-là et la survie de notre espèce va en dépendre. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, on va débuter une période d'échange. Il y a un micro ici. Ceux qui voudront poser des questions, je vais vous demander de vous rendre au micro progressivement. Selon la densité de la file d'attente, bon, je diminuerai un peu les échanges ici pour laisser la place à vos questions. Alors, je vous laisse, si peut-être quelqu'un veut commencer, intervenir. Éric Bédard, Mme Marois, ensuite. Très bien. Alors là, ce que j'ai bien, ce que j'ai compris jusqu'à maintenant des interventions, en gros, c'est qu'on s'entend sur les objectifs, les grands objectifs, combattre le décrochage scolaire, aider les élèves en difficulté et l'importance de réformer le curriculum pour recentrer le curriculum sur les matières de base. Ce qui a posé problème avec la réforme jusqu'à maintenant, ce sont les moyens, comme l'a bien montré Clermont Gauthier. Moi, je pose la question à Pauline Marois. Qui, durant les États généraux, a dit qu'il fallait créer des cycles d'apprentissage de deux ans? Qui, durant les États généraux, a dit qu'il fallait transformer radicalement les modes d'évaluation pour faire en sorte que, par exemple, on ne se compare plus aux autres, mais à soi-même? Qui, durant les États généraux, a dit qu'il fallait désormais évaluer des compétences plutôt que des connaissances? Qui, durant les États généraux, a plaidé la cause du socioconstructivisme et a réclamé, à cause et à cri, un changement de paradigme? Les moyens. Je crois, elle nous répondra, je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a sûrement eu. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ce qui pourrait peut-être montrer que les politiques ont fixé les objectifs et qu'on a laissé d'autres s'occuper des moyens. Alors que je crois que la réflexion sur les moyens est à la disposition de tous. J'en suis un bon exemple. Je veux dire, je ne suis pas un spécialiste. J'ai été lire sur ces questions-là et j'ai tout de suite vu qu'il y avait un problème avec, par exemple, les questions de changement de paradigme. Donc, je pose ces questions à Pauline Marois et je suis curieux de l'entendre. Je suis contente que ces questions me soient adressées parce que, d'abord, ça va me permettre de corriger certaines affirmations qui ont été faites ici. Moi, j'ai été étonnée il y a un an ou deux d'apprendre que c'était la Suisse qui nous avait influencés. C'est la première fois que j'apprenais ça. Je trouve ça assez fascinant pour une ministre qui a engagé une réforme de l'éducation que ce soit les Suisses qui nous a inspirés. Jamais on n'a fait référence dans la préparation du projet de réforme de la Suisse. Peut-être certains des penseurs qui ont été membres de l'une ou l'autre des équipes de travail se sont inspirés de ces modèles-là. Mais, relisez le rapport Inchosepé. Vous faisiez référence au rapport Inchosepé qui est un rapport absolument remarquable. Lui, il aborde la question des cycles. au niveau du primaire parce que ça donne un espace et donc ça a été abordé dans les échanges qu'il y a eu avec les différents partenaires de l'éducation parce que ça donne un espace-temps qui est plus grand et donc qui permet de corriger davantage le tir, de réajuster et de faire cheminer les jeunes sans que l'échéance soit de trop court terme. Alors, derrière donc cette idée du cycle, il y avait entre autres cela. Sur la question des évaluations d'apprentissage, moi le bulletin là, qu'il y a des notes, qu'il y a des petits bonhommes, qu'il y a des A, des B, des C là, dans le fond, ça m'importe peu parce qu'en bout de piste on dit si il y a A, il y a réussi, j'imagine, si il y a B, il y a un petit peu de... il y a bien réussi, c'est pas mal bon, si il y a C, c'est un peu moins bon puis s'il y a des, ça marche pas. Bon, alors, donc, mais cependant, si on est capable de comparer actuellement les résultats des élèves en mathématiques puis en sciences ou ailleurs, ça veut dire qu'on doit bien comparer les uns par rapport aux autres. Donc, ça existe toujours. Moi, je pense que c'est une perception qu'on a que plus rien de cela ne se fait. Mais l'objectif, c'est vrai, c'était qu'on amène le jeune à regarder le progrès qu'il avait fait par rapport à ses capacités. Et ça, il me semble que ça a du bon sens. Il me semble que c'est raisonnable. Quand on fait de l'apprentissage individualisé, qu'est-ce qu'on fait? On dit, t'es rendu là en mathématiques, bon, là, il y a trois concepts de plus ou trois données de plus que tu dois intégrer. Puis là, le jeune va travailler là-dessus puis il va se les approprier puis il va réussir à ça. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. C'est ça, entre autres, une approche individualisée. Donc, quand tu mesures le progrès d'un jeune qui a des problèmes majeurs d'apprentissage puis que lui, enfin, il est capable d'expliquer un concept, de lire convenablement, de faire des liens, bien, c'est important de lui dire t'es bon en maudit parce que tu l'as fait ce cheminement-là puis tu partais de loin. Par contre, celui qui est, comme on dit des fois, un peu bolé, bien, lui, il faut qu'il aille encore plus loin. Alors, qu'on les compare les uns par rapport aux autres, je ne ferais pas une jaunisse si on fait ça, mais je trouve que c'est pas mal plus important, très sincèrement, de savoir d'où on part avec un jeune, où il s'en va puis qu'est-ce qu'il va avoir acquis justement comme connaissance, comme compétence pour lui permettre d'être autonome dans la vie, d'accord? Bon, donc c'est ce genre de débat-là qu'il y a eu. Le socioconstructivisme, j'ai appris d'abord ce que c'était en lisant les documents, je me suis dit, bon, alors je n'ai pas dû être bien informée de ce qui s'est passé pendant qu'on préparait ça. Moi, je pense que ce sont des approches, effectivement, qui se sont développées dans les différents projets pédagogiques, mais ça n'a pas été, moi, en tout cas, un projet qu'on m'a vendu sous cet angle-là ou qu'on m'a présenté sous cet angle-là. Puis j'ai l'exprès à ces critiques habituellement, je suis pas mal capable de poser des questions quand je pense que c'est utile de le faire. Bon, mais c'est sûr qu'il y a eu une certaine influence. Bon, il y a une autre question qui, moi, m'apparaît fondamentale, c'est tout ce qu'on a abordé depuis le début, c'est la question des changements de pédagogique ou de paradigme auxquels on aurait contraint chacun des enseignants. Il y avait probablement ça quelque part dans les visées de certains penseurs de la réforme. Mais jamais, jamais, puis je l'ai redit tantôt puis je vais le redire maintenant, on a dit à un prof, maintenant, ce n'est que l'approche par projet, tu t'orientes sur les compétences puis tu oublies de leur apprendre à lire, à compter, à écrire, à connaître leur histoire, l'histoire des autres. Au contraire, toutes les méthodes devraient être retenues. Et là, je vais un peu plus loin. Nous sommes dans une université. La formation des maîtres, c'est quatre ans. C'est plus que ce qu'on a dans les autres diplômes de baccalauréat où on se retrouve habituellement avec trois ans de formation. La formation des maîtres, c'est quatre ans. Oui, c'est vrai qu'il y a des stages, donc ça occupe une certaine partie du temps. Mais moi, je pense qu'on forme des professionnels quand on forme des maîtres et qu'ils aient trois manuels scolaires, quatre manuels scolaires en fonction du fait qu'ils sont formés dans une ou deux disciplines, qu'ils ont appris à maîtriser certaines approches pédagogiques. Certains vont fonctionner par projet et vont avoir des résultats exceptionnels. D'autres vont avoir une approche magistrale. D'autres vont avoir d'autres types de stratégies et ça va être parfait. Mais c'est ce que j'attends, moi, d'un professionnel qui soit capable d'établir la méthode qui va convenir davantage au type de jeunes qu'il a devant lui et à la capacité qu'il a de traduire, de transmettre les connaissances et de faire réussir ces jeunes. Alors, tu sais, là-dessus, moi, je suis un petit peu plus critique dans le sens où tout mettre sur le dos d'un ministère ou de ceci ou de cela, les profs, ils sont formés pour assumer cette responsabilité-là et ce sont des professionnels et moi, j'ai confiance en eux à cet égard. On a peut-être trop poussé sur certaines méthodes d'apprentissage, ça, je suis d'accord, mais certaines méthodes pédagogiques, puis ça, ça n'avait pas de bon sens. Mais ça, je n'ai jamais pensé qu'on devait en retenir une et qu'on ne devait pas garder toute la gamme ouverte. Merci. Clermont-Gauthier, ensuite, on ira à vous, monsieur. Oui. Enfin, je partais pour réagir à ce que Mme Marois disait, mais j'avais une autre question que j'aimerais lui poser quand même. Quand on dit… J'aurais dû m'amener un allié ou deux, là. Mais, en fait, c'est très intéressant, j'aime ça. Je vous la pose sans vous la poser parce qu'on l'entend souvent comme argument, c'est-à-dire, on nous dit, ceux qui critiquent la réforme entendent souvent la réponse suivante, il faut laisser à la réforme le temps de donner ses fruits. Oui. OK? Mais combien de temps faut-il pour que les fruits sortent de l'arbre? Alors là, on a six ans de réformes aux primaires qui ont été faites et quand on évalue, d'après les résultats sommaires, les fruits sont plutôt chétifs. Alors, et quand on dit, vous avez sorti l'argument de l'étude de Borman qui dit, ah, OK, au début des réformes pédagogiques, ça tarde un peu à venir dans les premières années, mais il ne faut pas oublier qu'à cet égard, dans cette étude-là, les résultats scolaires étaient quand même supérieurs à ceux qui le précédaient. C'est-à-dire que, par exemple, on s'attendait à ce que ça augmente de 25 %, ça augmente, disons, de 10, 12 % les deux, trois premières années. Ça va aller peut-être, on a raison d'attendre parce que c'est prometteur et on dit, OK, dans cinq ans, peut-être, ou six ans, ça va aller jusqu'à 25 ou 30 %. mais lorsque, comme dans le cas de l'étude de Manon Théoré, elle a fait à l'université, les chercheurs de l'Université de Montréal en didactique des mathématiques, ils ont accompagné des enseignants dans des milieux défavorisés, ils les ont accompagnés à utiliser des approches pédagogiques qui correspondent à l'esprit du nouveau programme, ils les ont supervisés, je pense, pendant neuf jours, je crois, qu'ils ont eu du travail avec eux dans le cadre d'une année scolaire, plus ils ont fait du, les enseignants, les didacticiens des maths de l'Université de Montréal ont même fait des leçons devant les enseignants et les élèves pour qu'ils comprennent mieux les façons d'utiliser les stratégies. Bon, c'est un projet qui s'est allé quand même sur plusieurs mois. Alors, à la suite, on a évalué en pré-test, on a évalué en post-test et chose incroyable, les élèves performent moins bien au post-test qu'au pré-test après huit, neuf mois d'enseignement sur cinq des sept compétences visées. Alors, si la performance, ma question, si la performance des élèves est négative, on va-tu attendre bien des années pour dire, ah, la réforme va donner ses fruits peut-être un jour, mais je retourne à notre éthique sociale, combien de temps c'est nos enfants, c'est les enfants des autres, est-ce qu'on va, n'a-t-on pas le droit d'être inquiet n'a-t-on pas le droit de demander des comptes, des mesures, et je suis très, très surpris de voir que tant le Parti québécois que le Parti libéral ou que l'ADQ n'ont pas un discours sur le plan politique qui dise, bien, là, la réforme, on va, on va attendre, on va, non, non, on veut poursuivre, c'était une des premières choses que vous avez dit, vous voulez poursuivre, mais poursuivre jusqu'à ce qu'on tombe dans l'abîme ou quoi? Non. Non, et c'est ça le sens de mes propos, puis j'ai commencé comme ça, si vous vous rappelez bien, j'ai dit, ce n'est pas parce que c'est une réforme que j'ai engagée, qui n'est pas ma réforme, c'est la réforme de toute une collectivité, qu'il ne faut pas réajuster le tir et qu'il ne faut pas corriger là où on constate qu'il y a des lacunes et qu'il y a des problèmes. Mais cependant, arrêter la réforme, à mon point de vue, c'est au contraire, aller, qu'est-ce qu'on arrêterait d'abord? On dirait, on va moins, attend un peu, on va enseigner moins de français, on va enseigner moins de mathématiques, qu'est-ce qu'on va arrêter? On va arrêter, on va se poser la question sur les méthodes pédagogiques. On n'a pas besoin d'arrêter la réforme pour se poser une question sur les méthodes pédagogiques. Si on l'arrête, ils vont faire quoi? Ils vont continuer avec les méthodes qu'ils ont maintenant, les nouveaux enseignants qui sont arrivés. 25 % des enseignants du primaire ont changé dans les dernières années. C'est-à-dire, ce sont de nouveaux enseignants qui sont là. 25 % sont partis. C'est des jeunes qui ont été formés qu'à la réforme. On va arrêter quoi? Alors, moi, je pense qu'il faut corriger le tir. C'est une autre chose. j'ai un bel article, puis j'ai découvert ça ce matin en finissant de préparer ma présentation. C'est dans le devoir, c'est Josée Boileau, elle dit à corriger. Et elle fait exactement le même constat. Je trouvais ça intéressant quand même de me retrouver dans son camp. Et ce qu'elle dit, c'est, oui, il y en a des failles. Oui, il y en a des ratés. Puis c'est vrai qu'on ne peut pas attendre. Mais ne pas attendre ne veut pas dire arrêter, on ne fait plus rien. On réajuste, on regarde avec, oui, avec les professionnels, avec du monde neutre, ça n'existe pas. Tu sais bien que ça n'existe pas. Bon. Alors, il me semble que déjà, les enseignants sont pas mal au cœur de ça. Ils en ont lourd sur le cœur. Bien, qu'on en parle avec eux, puis qu'on essaie de voir comment on peut corriger le tir parce que sur le fond, vous me dites que ça a du bon sens de revenir aux matières essentielles, que toutes les méthodes pédagogiques devraient être retenues. C'est ce qui est dit dans la réforme. Bon, ça donc, il y a des choses, je pense qu'on s'entend. Il faut donc corriger le « Ah, on n'est pas d'accord avec moi. » Je ne suis pas d'accord pour dire que toutes les méthodes pédagogiques sont bas. Je m'excuse, monsieur, je vais juste ajouter une petite chose. Dans le rapport Un chose P, qui est extraordinaire, effectivement, c'est un roman. Je vous le dis, c'est vraiment satisfaisant. Il dit ceci, entre autres, sur le français parce que là, il fait une analyse de ce qu'il faut corriger, rehausser. Il dit, les nouveaux programmes d'études, ça, là, c'est en 97 qu'il dit ça, mises en application il y a deux ans sont plus exigeants que les programmes antérieurs, les contenus d'apprentissage ayant été enrichis. Quand on compare des évaluations faites auprès d'enfants qui ont connu un programme enrichi, on ne peut pas comparer aux notes que d'autres avaient dans un programme moins exigeant. Comprenez? Alors, ça, c'en est un petit facteur. Pas le seul, je conviens de ça. Puis, il ne faut pas se gommer le fait que les résultats sont moins bons. Mais, il ne faut pas non plus dire, bon, maintenant, c'est tellement moins bon, on jette tout ça à la poubelle puis on recommence à zéro. On va faire quoi? On va revenir au curriculum qui était avant? Je vous pose la question. Le même, le même, le même M. Inchospé en 2001 dans le Devoir dit qu'il faut réécrire le programme du primaire. Donc, visiblement, il ne s'est pas reconnu, il ne s'est pas reconnu dans ce qui a été produit. Donc, autrement dit, il faut aussi regarder un arbre à ses fruits. et on peut dire, bien, les racines sont belles, l'arbre, mais les fruits, qu'est-ce que ça donne? Et c'est ça que je, moi aussi, comme M. Gauthier, je suis très préoccupé par l'absence de sens critique. On a des résultats très, très clairs, noir sur blanc. On y va. On continue. Merci. Non, on corrige. Pas pareil. Écoutez, je vais proposer de reprendre encore une fois une question, mais aussi de conclure en une ou deux minutes. Vous êtes qui allé en, disons, à l'inverse, en commençant par M. Marcotte, cette fois-ci. Pour conclure, M. Marcotte. Moi, pour conclure, c'est que l'éducation est, en fait, dans un cul-de-sac existentiel, elle est dans un cercle vicieux et on va continuer à faire des réformes et on ne pourra pas s'en sortir tant qu'on ne définira pas. C'est concepté en commençant par l'éducation, tant qu'on n'aura pas une conception de la nature humaine qui va fronder cette définition de conception de l'éducation et à ce moment-là, on ne pourra pas donner ce que nous, on appelle dans le mouvement que j'ai mis en place le mouvement d'humanisation. On ne pourra pas enseigner vraiment l'humain et on ne respectera pas ce droit de chaque enfant à une éducation humanisante. Merci. pour conclure, en ce qui me concerne, je pense que le débat des finalités, c'est un débat de société et ce sont les citoyens, l'ensemble des citoyens qui donnent leur position sur ce que devrait être le sens de l'éducation. Alors, dans ce sens-là, les États généraux, à mon avis, ont été positifs, c'est-à-dire, on rassemble les citoyens, on les amène à se prononcer sur ce qu'ils veulent comme être informés. Cependant, là où on doit faire attention et là où la recherche est convoquée, à mon avis, c'est lorsqu'on détermine des moyens pour atteindre ces finalités-là. Il y a 30 ans, on n'avait pas de travaux de recherche ou très peu de travaux de recherche sur l'enseignement. Maintenant, on en a beaucoup plus et ce qui est intéressant, c'est que les résultats semblent converger et deviennent de plus en plus robustes. Alors, moi, ce que je dis, c'est, il me semble que les étudiants les autorités ministérielles devraient davantage convoquer les résultats de recherche pour s'inspirer quant à la détermination des moyens pour atteindre les fins. Il ne suffit pas simplement de dire « on a consulté des recherches », cependant, il faut voir aussi quelle sorte de recherche à laquelle on réfère. Et en ce sens-là, quand on nous disait « la réforme nous vient-elle de Suisse » ou en Suisse, ils nous disent « la réforme de Suisse nous vient du Québec », moi, on a fait une petite analyse des auteurs populaires dans la revue « Vie pédagogique » et c'est un Suisse communément appelé Perrenaud qui est l'auteur chouchou de ces dernières années. Or, les travaux de cet auteur-là sont davantage à mettre du côté de l'essai, c'est un essayiste de talent, cependant, que du côté de la recherche empirique rigoureuse. Alors, dans ce sens-là, quand on dit « on convoque la recherche », il faut voir quelle recherche on convoque. mais au moins d'abord qu'on ait l'esprit, qu'on ait l'idée de faire appel à des travaux. Par la suite, on essaiera de trouver les meilleurs travaux de recherche. Voilà. Merci. Éric Bédard. Oui. Alors, je crois que, comme l'a bien dit Clermont-Gauthier, on est face à une réforme, je crois qu'il y a eu une sorte de détournement de sens. C'était une réforme qui traitait du contenu, quoi transmettre, et c'est devenu une réforme qui traite uniquement du contenant. comment transmettre. Donc, et ça, ce détournement-là m'attriste beaucoup, parce qu'au milieu des années 90, j'étais moi aussi de ceux qui voulaient qu'on recentre l'école autour des matières de base. Ça se fait, mais ça se fait avec une pédagogie et une philosophie qui est à sa face même, qui nous mène nulle part, comme le montre bien les derniers indices et la recherche empirique. Deuxième chose, je trouve qu'il faut, peut-être que je ne suis pas assez ambitieux, mais je pense que je le suis, il ne faut pas trop en demander à l'école. Si elle nous enseigne bien à écrire, si elle nous transmet une culture, la culture, la culture, la culture de l'humanisme qui nous a fait comme citoyens, qui a généré la démocratie, on a beaucoup parlé du judéo-chrétien, tout ça, oui, mais il y a aussi la démocratie, il y a aussi les droits de l'homme, j'espère qu'on ne va pas chuter ça aux poubelles, c'est une grande tradition dont on est les fiduciaires, j'espère qu'on va la transmettre, oui, le mot transmettre, moi, ne me fait pas peur, il fait peur à bien des gens et c'est ce que je déplore aussi. J'espère qu'on va me transmettre une histoire, j'espère qu'on va me transmettre à connaître les classiques de ma littérature nationale. Et je dis ça d'autant, je suis d'autant plus à l'aise de le dire que chez moi, il n'y avait pas de livre, que mon père a arrêté de l'école la septième année. C'est des maîtres, moi, qui m'ont fait, c'est des grands maîtres, secondaire 3. Alors donc, cette histoire-là, qu'avant, c'était donc terrible, ça, je trouve qu'on exagère, on noircit exagérément le passé pour justement supporter des théories qui n'ont pas fait leur preuve. Je termine en disant que la culture, l'histoire, l'écriture, c'est ce qui est garant de la liberté. Tout ça, ce n'est pas au nom d'une nostalgie quelconque. De toute façon, la nostalgie, je ne peux pas l'avoir, je n'ai pas connu le collège classique, 36 ans. Tout ça se fait au nom d'un idéal de civilisation qui est celui de la liberté, qui est celui du sens critique et je crois qu'on ne joue pas à la roulette russe avec des choses aussi importantes. Merci. Moi, je suis très à l'aise d'intervenir ici parce que je n'ai rien à défendre, rien à prouver, si ce n'est d'expliquer ce que j'ai fait et de partager avec vous mes convictions et je continue de croire qu'il est nécessaire de corriger le tir mais pas de mettre de côté cette réforme dans laquelle nous sommes engagés depuis un certain moment. Oui, c'est vrai, la liberté, le sens critique, quelqu'un d'entre vous a suggéré le bonheur, ça fait partie aussi, à mon point de vue, de ce que nous devons faire, c'est-à-dire, c'est-à-dire ce que nous devons souhaiter pour notre école. Je vais terminer en reprenant un petit exemple de France Gagné tout à l'heure. Je le connais bien, celui qui est venu au micro et qui vous a dit « Moi, je suis un sportif puis grâce au sport, je suis resté à l'école. » Il ne vous a pas dit qu'il est un champion para-olympique parce qu'il est presque aveugle, finalement, et que le sport, dit-il, l'a laissé à l'école. Ce que ça me dit, moi, ça, comme message, ça rejoint un peu ce que M. tout à l'heure disait à travers une multitude d'exemples concernant ses enfants, je crois qu'il n'y a pas une seule façon de faire l'école. Il y a différentes façons de faire l'école et selon le type de besoin qu'ont des jeunes, selon leur type de comportement, d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on ne réussit pas bien à faire l'école aux garçons, ils décrochent. Et donc, c'est peut-être intéressant aussi de se poser la question sur différentes approches, sur d'autres approches qui vont permettre non seulement de permettre aux garçons de rester à l'école, mais de réussir et de participer à leur société pleinement et complètement. Je vais terminer en vous citant, je ne peux pas m'en empêcher, Mme Boileau, du Devoir, elle dit, le cœur de la proposition des États généraux pour le primaire et le secondaire, c'était de revenir aux cours essentiels, d'en rehausser le niveau et d'offrir des fondements à une culture générale solide. À côté des objectifs de savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre ensemble, ce n'est pas une bibitte québécoise, mais les termes employés par Jacques Delors. Il y avait donc au premier plan celui du savoir avec une insistance particulière sur le français. Les chicanes autour des méthodes de la réforme et de son évaluation ont fait perdre de vue cet objectif. Mais il est loin, il est loin d'être trop tard pour corriger le tir. les recommandations du rapport de table de pilotage mettent maintenant l'accès sur le contenu à faire poisser aux élèves. Bravo! D'autant que ces élèves, grâce à la réforme, sont plus motivés qu'avant, constatent par ailleurs une majorité de profs. C'est en soi une excellente raison pour ne pas reculer. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada